Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Et vous ? Ça va, ça va. Ah, il y a nous deux ! Et Julien ? Voilà, il y a Julien et Quentin. Je voulais faire une petite surprise de rentrée. Vous êtes tous les deux dans la même conversation et vous êtes tous les deux dans le même pays et vous jouez au même jeu. Donc voilà, je me suis dit, allez, on y va. Et le même tournoi. Et le même tournoi. Alors, comment ça va, les gars ? Allez-y, parlez-moi. Ça fait longtemps, là. Vas-y Julien, commence. Merci. Bah ouais, ça fait plus de deux mois. J'espère que la Chine s'est bien passée. Bah moi, ça va très très bien. J'ai hâte pour ce week-end et je sais pas du tout ce que tu nous as préparé. Ça va être marrant. Faut quoi dire d'autre ? Non, tout va bien. Tout va bien. On t'attend à Londres. Ok, super. Quentin, comment ça va ? Eh ben, ça va pas mal. J'ai fait... Il y avait un tournoi lundi dernier où j'ai arraché une troisième place parce que j'ai eu de la chatte sur le tie-break. Oh, bien joué. Donc, c'était assez sympa. Ok, nice. Le truc London Go Center Tournament, un truc comme ça ? C'était Mindsport Olympiades. Il y a tous les jeux de l'esprit, des échecs, du go et des championnats d'Europe de Catan ou d'Agricola, des trucs qui n'ont aucun sens. D'accord. Génial. Ok. Donc, en fait, vous m'avez demandé vos contacts tous les deux parce que vous vivez dans la même ville, donc à Londres. On s'est rencontrés tous les trois, mais pas en même temps, pendant que j'étais à Londres. Et donc, vous êtes maintenant mes élèves. Et du coup, est-ce que vous vous êtes rencontrés en vrai, vous ? Pas encore. Oh la vache, putain, c'était chouette. Vous n'êtes pas trop stressé ? Il y avait un tournoi par équipe dimanche, mais a priori, il est annulé. Ah oui ? Et en fait, avant, c'était des tournois par équipe de différentes nationalités, donc c'est pour ça que j'avais lancé Julien pour voir si on pouvait monter une team française. D'accord. Mais a priori, ils n'ont pas assez d'inscrits, donc on fera juste le tournoi samedi. D'accord, le main quoi, individuel. Individuel, c'est un tournoi rapide, je crois. Ok, rapide comment ? Est-ce que vous avez des détails ? Est-ce que vous avez un lien, un truc ? C'est 40 minutes. Ouais, 40 ou 45 absolus. D'accord, d'accord. Il y a moyen de retrouver le lien ? Où est-ce que je l'ai mis ? Attends, sinon je tape Britain machin. Je crois qu'on se capillait avec Julien sur Messenger. Ah, tu l'as ? Ouais, je l'ai envoyé dans la conversation. Ah, tu l'as envoyé dans la conversation, c'est super ça. London Go Center. Il est rapide, il est rapide. Vache, il travaille dans l'informatique, non ? Toujours pas, non. Toujours pas. Jor Dego travaille souvent dans l'informatique, mais non toujours pas. Bien sûr. C'est un bon... Alors attends, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Doucement, mais sûrement. Donc ouais, vous m'entendez toujours ou pas ? Je t'entends. Ah ouais, aucun problème. Ok, nickel. Donc j'écris une démo en salle française. Je vous laisse venir. Du coup, Garuto et Mizuti. Chichi. Chichi. Mizuti. C'est bon. Voilà. J'y suis aussi. Ok. Super. Donc les gars, à la base, on doit faire un cours individuel. On est d'accord ? Là, je me suis dit, bon, petite surprise. Voilà. Vous n'êtes pas du tout préparé là-dessus. Mais c'est normal. En fait, quand vous faites un tournoi aussi, vous n'êtes pas du tout préparé sur ce qui va arriver. Et donc, voilà, je voulais tester un truc comme ça. Si jamais ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. On ne le compte pas comme un cours. On fait un cours individuel derrière. Moi, je voulais… Tu veux voir qu'on se tape, toi ? Alors, attends. Attends. Tout n'est pas encore prévu. D'ailleurs, je suis en full info. Mais j'ai quand même prévu de certaines choses. Parce qu'en Chine, en fait, on a fait un tournoi, du coup, avec des enfants. Donc l'équipe de France Jeune. Il y avait quatre jeunes qui affrontaient plein de Dan Chinois. Et du coup, j'étais le coach. Et j'ai dû trouver les mots pour les motiver. Et pour leur apprendre à jouer avec des joueurs qui mettent énormément de pression. Comparé aux joueurs européens, c'est rien du tout. Là, les Chinois, eux, ils jouent super vite. Même si tu joues un coup, ils peuvent rigoler entre eux, tu vois. Il n'y a pas de pédagogie vraiment non plus. Genre, quand je commente une partie avec un élève, tous les Chinois se ramènent, qu'ils soient un Dan ou 5P. Donc, je ne sais pas du tout qui est un Dan ou 5P. Mais tout le monde arrive et pose des pires. Donc, voilà. Il faut calmer bien tout ça. Et donc, le premier soir, j'ai donné quelques règles, quelques consignes à mes élèves. Et je vais vous les faire partager aussi là. Comme ça, vous allez aborder le tournoi d'une façon plus sereine, peu importe votre niveau. Parce qu'il y avait des 8Q dans mon équipe et il y avait un 4D. Donc, ça marche pour tout le monde. Donc, voilà. Je me suis dit, Mizuti ou Garuto, Julien ou Quentin, pas de soucis. Est-ce que vous voulez apprendre ces petites techniques ? C'est parti. Avec plaisir. Bon. Alors. Donc, ça m'arrangerait bien si le lien s'ouvrirait. Parce que ça dépend du paramètre du tournoi, en fait. Genre si c'est du 10 minutes. C'est 40 minutes, ça va ? Non, c'est 40 ou 45, mais c'est de l'absolu. Il n'y a pas de vieil homie. Ah. Ouh. Ok. Alors attention. Il faut faire gaffe quand même. Il faut faire gaffe, ouais. 45 minutes absolues. C'est souvent le format qu'on joue en pergo. Donc, une nana à un mec contre une nana à un mec. C'est chaud. À cas de cerveau surtout, c'est encore plus chaud. Mais déjà, à tout cerveau, c'est chaud 45 minutes absolues. Ça passe très vite. Parce qu'en fait, notre inconscient nous dit que quand on voit par exemple… 40. Ouh. 40. 45, c'était pour le tournoi par équipe. D'accord. D'accord. T-Mark. D'accord. London Go Center. Bon. Ça s'ouvrira quand ça s'ouvrira. Ok. Donc, euh… Voilà ce que j'ai dit à mes élèves. J'avais mis le titre « Comment battre les Chinois » ou les Asiatiques en général. Mais en fait, ça marche aussi avec les joueurs de go… Normaux, hein. Voilà. Enfin, normal. Je veux dire, kokaisie. Alors… Il ne faut pas essayer de les impressionner. Des fois, quand on joue une partie… Moi, ça m'arrivait souvent. Quand j'avais un joueur plus fort que moi qui passait, genre motoki ou quoi… Et il était là à côté. Je voulais l'impressionner. Je jouais un coup… Voilà. Qui paraissait trop stylé. Mais en fait, ça ne marchait pas, quoi. Donc, en fait, le fait de jouer normal et simple, ça marche beaucoup plus que d'essayer de… Voilà. De créer des choses où on ne sait pas trop où ça va. Voilà. D'épater la galerie. Voilà. Épater la galerie. Épater sa galerie. Voilà. Donc, il vaut mieux jouer normal. Jouer solide, du coup. Patient. Est-ce que vous connaissez le terme en japonais pour patient ? Pas du tout. Non. Alors, il y a des termes qui se réfèrent à ça. Par exemple, un coup qui paraît lent, mais qui, en fait, est super fort. C'est ça ? Voilà. C'est ça. Super. Honté. Et… Honté. Et puis, il y a aussi le fait de… Dans un fight, j'avais fait une petite caricature. Je ne sais pas si je l'ai fait à vous deux. C'est comme ça. Voilà. Là, noir, il a le choix entre jouer A en mode gros fight et jouer B en mode connexion. Donc, jouer A, c'est totalement sente, quoi. Parce qu'on ne laisse jamais de penuki, 30 points. Et puis, ça part en fight et on ne sait pas du tout où on va. Année à la tête des deux pierres, des coupes de partout. Donc, sente, de manière générale, ce n'est pas recommandé. Par contre, goter, c'est super fort. Donc, pour noir, connecter, c'est super fort. Parce qu'on perd l'initiative. Mais, en fait, si l'autre répond, on a gardé l'initiative. Et puis, si l'autre joue ailleurs, on a l'initiative aussi pour jouer le fight, mais sans faiblesse cette fois. Donc, voilà. Le goter, c'était le cri de guerre qu'on utilisait. On faisait une sorte de huddle comme au football américain, tu vois, devant tous les Chinois. Et là, j'étais avec les enfants. Bon, les gars, le goter ! Et ils disaient tous, c'est la beauté ! Bon, ils ne comprenaient pas les Chinois, bien sûr. Mais voilà, ça mettait une sorte de pression parce qu'on était tous dans un mood un peu pisse, du coup. On attendait l'erreur des Chinois. Et ça, c'était vachement fort. Donc, on a des 8Q et des 6Q qui ont battu des 2 danes, 3 danes chinois. Alors, après, les niveaux, c'est un peu différent et tout. Mais quand même, c'est des belles paires. Donc, on était vraiment des Q... Il n'y avait que nous comme Q avec une équipe aussi anglaise. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Martine quelque chose. C'était le coach. Et il y avait sa femme aussi. C'était deux profs. Je ne sais plus où ils sont exactement. À Manchester. Ils sont en Manchester, les deux. Et ils avaient ramené 4 gamins, du coup, aussi entre 13 et 15 ans. Donc, eux, ils étaient Q aussi, un peu plus bas, envers 10-15 Q. Et nous, on avait donc du 8Q, 6Q, 6Q, 3Q et puis 4 danes. Et donc, voilà, on a fini sur 20 équipes. On pensait être 19e, du coup. Et on a fini 13e. Ça porte bonheur. Joli. J'espère que ces conseils-là vont vous aider aussi pour cette rentrée et pour ce tournoi. Donc, il faut jouer solide, patient, goté, honté. Le goté, c'est la beauté. Voilà. Et il ne faut pas jouer trop vite. Alors, ça, c'est ce que je dis surtout aux enfants. Vous, par contre, vu qu'il y a du 40 minutes absolus, on l'enlève direct. Il faut jouer les fondamentaux super vite. Et dès que ça devient chaud, on prend 30 secondes, une minute pour calculer un combat, par exemple. Mais les trucs de base, il faut le jouer très vite. Donc, les bases, après, je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, il y a trois règles fondamentales. À votre avis, c'est quoi la première règle, Julien ? Les coups urgents d'abord. Ouais, bien joué. C'est ça. C'est la première règle. C'est genre on the top. Tu vois, au-dessus, c'est le soleil. Il n'y a rien du tout. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, deuxième règle, s'il n'y a pas de coups urgents. Donc, le coup urgent, je rappelle, c'est protéger ses groupes faibles et attaquer les groupes faibles de l'autre. D'accord ? Donc, deuxième règle, Quentin, c'est quoi ? On se développe et on prend les coins. Super, voilà. Le jeu, à la fin, on compte les points. Les points, c'est dans les coins. Bon, on fait les coins. Donc, ça, c'est la deuxième règle. Et puis, la troisième règle, je vais la dire cette fois, c'est... Il y a deux petites règles dans la règle. C'est en gros, on joue là où il y a le plus d'espace. Voilà. Donc, on compte les intersections entre les pierres. On joue là où il y a le plus d'espace. Et je parle de coupes et de connexions réciproques. Alors, ça paraît un peu chelou dit comme ça. On prend typiquement une partie à 9 pierres. Ah oui, d'ailleurs, ceux qui arrivent à aller sur le lien là. Il y a du handicap dans le tournoi ou pas ? Il doit y avoir une barre McMahon, j'imagine. Le tournoi de lundi, on avait une barre McMahon à 5Q. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, attends. 5 rondes, 40 minutes. OK. Ça, c'est que le samedi. Oui, tout est le samedi. Il y a un free buffet. Donc, ça, c'est super cool. Et il y a un sidane chinois qui parle des formes. OK. Oui, il m'a éclaté lundi. C'est un ancien pro, je crois. D'accord, oui. D'accord. Pro ou inside, peut-être ? Bon, il faudrait nous demander. Sidane, si c'est un... Sidane chinois, c'est super fort. Oui, je crois que c'est un ancien pro, mais il a arrêté de jouer il y a longtemps. D'accord. OK. C'est vers la fin. Ah, les règles, c'est vers la fin. OK, merci. OK, ça coûte cher. 6,5. Handicap McMahon. Ah oui. Where we cry. Différence moins 1. OK, McMahon, 6,5. Alors, 6,5, voilà, vous connaissez. Donc, c'est les règles japonaises. OK. Par contre, Handicap, je ne connais pas ça. Et Handicap McMahon. Alors, en fait, McMahon, c'est en gros, c'est un score contre Phil. C'est un mec qui s'appelle McMahon. Bon, voilà, il a créé le truc. Et en gros, c'est du MMS, on dit McMahon Score. Et donc, tu arrives avec ton niveau. Du coup, tu as un nombre de MMS. Si tu perds, tu restes toujours au même. Et si tu gagnes, tu montes de 1 à chaque fois. Et du coup, les gens en même McMahon, idéalement, ils s'affrontent. Bon, des fois, il n'y a pas assez de gens, mais voilà, ils s'affrontent en même temps. Et donc, même si tu es genre 6Q, si tu montes, tu deviens 5Q, puis 4Q, puis 3Q, virtuel bien sûr. Et tu joues contre, par exemple, les 3Q qui ont tout perdu, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour jouer contre les mêmes mecs. Et puis, s'il n'y a pas assez de gens, tu fais jouer des différents McMahon entre eux. Et du coup, quand il y a une pierre de différence, en fait, c'est moins 1, donc ça devient à égalité. Quand il y a, par exemple, 4Q de différence, eh bien, c'est moins 1, ça devient 3Q. Voilà. Donc, c'est handicap moins 1, quoi. Ok. Euh... Bon. Bah, c'est très sympa ce petit tournoi. Faites des photos, les gars. Si vous voulez faire un petit article même pour la revue et tout, il n'y a pas de souci. Ok. Euh... J'y reviens. Je reviens donc à la coupe et la connexion réciproque. Donc, à 9Q. On joue souvent les trucs comme ça, là, comme ça, comme ça. Euh... Quand il y a un joueur qui euh... Qui sait pas trop gérer ce genre de choses, il va faire des coups comme ça. Les coups à l'aisselle. C'est pas très bon. Et en fait, vu qu'il est au moins 9 niveaux moins fort que l'autre, eh bien, il arrive à se faire enfermer. Et quand il se fait enfermer, eh bien, il abîme un peu ses 2 coins pour essayer de vivre. Et du coup, c'est pas très très bon. Donc, vous voyez que là, blanc, en se connectant, il a coupé le groupe noir A des 2 coins. D'accord ? Donc maintenant, vous jouez contre un mec qui, lui, s'est joué handicap. Pas de bol. Du coup, il va sortir son groupe A. Et vous voyez que maintenant, blanc, il est séparé un peu partout. Et noir, il se connecte au Tengen, ici. Donc, en fait, quand tu te connectes, tu coupes l'autre. Et quand l'autre, il se connecte, il te coupe. Donc, les coups de connexion et de coupe sont vachement, vachement importants. Et c'est ce qui rentre, du coup, dans la troisième règle. Est-ce que ça va ? Je pense, oui. Oui. Est-ce qu'on ne répéterait pas les 3 règles ? Tiens. Qui veut faire ? Ça ne fera pas de mal, oui. Les coups urgents. Oui. On développe les coins les plus grands. Enfin, là où c'est le plus grand, on joue là où c'est le plus gros. Oui. Et ensuite, il faut faire attention au coup que je te coupe. Voilà. C'est un peu ça. Alors, attention, là où c'est le plus grand, c'est dans la troisième règle. Parce que la deuxième règle, c'est quoi ? Tu veux jouer un coin même si tu as plus gros ailleurs ? Voilà, c'est ça. C'est les coins. C'est une question, mais OK. Oui, c'est ça, en fait. En gros, c'est les points, mais les points, c'est les coins. Donc, c'est les coins. Donc, voilà. C'est coups urgents numéro 1, les coins en numéro 2, et en numéro 3, l'espace, et les coupes connexion. Ça marche ? Donc, idéalement, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque coup que vous jouez, vous vous posez ces trois questions-là. Mais même au premier coup, quoi. Et même au dernier damé aussi. Surtout au dernier damé, parce que quand on fait le jeu à tari, on n'est pas très content. Donc, quand on fait, bon, il y a un coup urgent. Non. OK. Du coup, règle numéro 2, je joue les coins. Pouf. Ça marche à chaque fois. OK. Il n'y a pas de coup urgent, je joue les coins. OK. Et puis là, il n'y a pas de coup urgent. Ah non, c'est vrai, parce que c'est 15, c'est une seule pierre. Donc, ce n'est pas un groupe. Donc, règle numéro 2, pouf, les coins. Les coins, c'est sainte-sainte souvent. Et puis, voilà. Et on continue comme ça. Par exemple. Là, pareil, on dit, ah, c'est 15, c'est qu'une pierre. Donc, ce n'est pas un groupe. Je ne peux encore la sacrifier. Bon, bah, règle numéro 2, les coins. Alors, comment vous voulez verrouiller le coin en Q16, par exemple ? Vous jouez quoi ? Odyssette. Un petit Kéma, ça fait toujours plaisir. Parce que, donc, sur le Tobi, le Sansan, c'est vivant. Sur le Kéma, le Sansan, c'est vivant. Bien joué, Julien. Et sur le Kéma, le Sansan, c'est ? D'accord. Eh bah, voilà. Nickel. Vous avez revu les vidéos qu'on a fait ensemble, déjà ? Oui. Ah la vache, ok. Bon, du coup, voilà, c'est tout le temps ça. Et, par contre, là, qu'est-ce que dois-je jouer blanc ? Blanc ? Oui. R16. R16, voilà. Donc, il peut tsuquer ici pour menacer de se connecter à sa pierre, comme ça. C'est très bien. Il peut aussi jouer plus simple. Qu'est-ce qu'il peut jouer plus simple ? Non, non, non. R14. R14, voilà. Attaquer, puis ensuite revenir. Et encore plus simple, l'extension 2 de base. Voilà. Et si on vous attaque comme ça, enfin, est-ce que vous pensez que vous êtes attaqué ? Oui. P10. Donc, voilà. P10. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Coup urgent. Et pourquoi tu ne laisses pas R10 pour aller dans un autre coin ? C'est possible aussi. Tu peux, du coup, dire, hého, c'est pas un groupe, c'est une seule pierre. Donc, je peux la sacrifier. Donc, je vais dans le coin. Mais attention à ce genre de stratégie. Parce que, des fois, c'est humain, mais on change d'avis. Genre, on fait, c'est qu'une pierre, je m'en fous et tout. Mais par contre, quand le mec nous attaque plus tard, je fais une petite séquence. Hop. Ouais, je sais pas. Comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Le mec nous attaque. Et là, on fait, non, mais en fait, je l'aimais bien. Et tu sors. Alors que ta stratégie de base, c'est de dire, non, je la sacrifie. Donc, si tu continues à la sacrifier, c'est très bien. Et tu joues encore ailleurs. Par contre, si tu as prévu de la sauver, sauve-la direct. Ok. Ça marche ? Ok. Donc, ça, c'est les trois règles. C'est vachement important. Et ensuite, on va parler un petit peu du style moderne. Je vous en ai déjà parlé, mais on va rafraîchir tout ça, si vous voulez. Donc, le style moderne, c'est un peu ce qu'on vient de faire là. C'est donc principalement des Hoshi et des Komoku. Si jamais il y a un moment où vous ne captez pas ce que je dis, parce que je vais un peu vite et tout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, Hoshi, Komoku, voilà. On les connaît. On les connaît. Donc, tout ce qui est autre chose que ça, on ne regarde pas trop. Donc, la technique, c'est que quand on approche au 90% du temps, l'autre joue quoi ? C15. Voilà, il joue C15 et il prend 13 points purs dans le coin. Donc, si ça ne nous arrange pas, sachant qu'on est tous en train de se fighter pour les coins. Si tu as quatre coins, tu es bien. Si tu as trois coins, tu es bien. Si tu as deux coins et deux coins, c'est serré. Si tu n'en as pas, tu es dans le 1. Voilà. Et du coup, plutôt approche basse si on ne veut pas donner le coin direct. L'autre peut prendre le coin quand même avec ce coup. Donc, on est obligé de répondre. Sinon, ça fait gueule du tigre en D15. Et ensuite, il joue ailleurs ou extension 3, comme ça, comme ça. Et donc là, pareil, il a pris 11 points purs au lieu de 13 points purs. Donc, ça nous va aussi. Vraiment, le truc cool avec l'approche basse sur Komoku, c'est que tu la places et à part ce coup-là où tu dois répondre, le reste, toutes les pinces, tu peux Tenuki. Donc, c'est quand même très, très cool, quoi. Tu joues là et tu Tenuki et tu prends un autre coin en mode Sansa. Le truc, c'est qu'après, il faut être donc pas déçu de laisser ce genre de position. Mais en vrai, quand on regarde bien le truc, on a déjà trois coins là. Avec le Sansa dans C3 et les deux Kemas, ça fait trois coins contre un. Donc, on est content. Mais il ne faut pas faire, non mais en fait, j'adore ces pierres. Et voilà, tu sors, tu sors, tu sors et tu fais des damés. Donc, il faut être cohérent. Si tu Tenuki, c'est pour Tenuki plein de fois. Donc, si tu mets une pierre quelque part, tu ne la réveilles jamais à moins d'avoir un peu d'Aji à la fin ou des trucs comme ça ? Tu la réveilles, mais pas tout de suite, tout de suite, quoi. Ok. Par exemple, imagine, tu as ça, ça et que lui, il a joué ça. Tu peux te permettre de jouer comme ça. Je te montre une séquence de robots. Ne la retiens pas. C'est juste pour montrer le truc. Ils font un nez comme ça et te soukés ici. En mode, tu ne peux pas couper parce que plus tard, il y a double Atari là. Vraiment, ne retenez pas cette séquence. C'est juste pour montrer l'exemple. Et ensuite, ils poussent. Ils s'en foutent de pousser les robots, mais pour jouer des coups à l'épaule, comme ça. Et écraser tout et tout connecter. Vous voyez, le but de Noir, ce n'est pas de tuer la pierre. C'est de connecter toutes ces pierres entre elles. Voilà. Donc, tu peux la réveiller, bien sûr. Ce n'est pas interdit. Mais quand c'est une situation favorable pour la réveiller. Donc, approche basse et ensuite Tenuki sauf sur Kozo Mitsuke. Ok. Et parce que si tu ne fais pas de petite approche basse pour empêcher un verrou de coin, qu'on appelle comment déjà ? Shimari. Shimari. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Shimari ici sur le Komoku blanc ? D14. Encore d'autres. Bon, les anciens, c'est 15. D15, c'est 14. Yes. Voilà. Donc, 4 verrou de coin très sympathiques. Et donc, quand l'autre fait un verrou de coin, le coin est verrouillé et on aime bien les coins. Donc, on est un petit peu déçu. Alors, bien sûr, il y a toujours moyen de venir sur plein de Shimari. Mais des fois, on aime bien aussi juste empêcher le Shimari. Donc, petit truc sur les Shimari. Ce Shimari-là, on le revoit en partie pro récemment d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont changé d'avis, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, la théorie, c'était qu'il y a un échange pour Noir qui est légèrement bon. C'est lequel ? C14. C14. Comme ça. Tac, tac, tac. Ça a été vu. On a vu aussi l'autre tsuke comme ça. Mais c'était avant AlphaGo, ça. Elisidol l'a fait contre AlphaGo d'ailleurs. C'était 14 alors ? Voilà, c'est ça. Le coup à l'épaule. De toute façon, maintenant, le style moderne, c'est beaucoup de tsuke et de coup à l'épaule. Là, c'est le coup à l'épaule en gros en disant, regarde ton mur de 2, il y a une extension 1. Donc Noir dit, c'est un bon échange pour moi. Tu peux jouer Tobii derrière, tu peux aussi jouer ailleurs comme on a dit. Parce que quand tu t'es nookie une fois, tu peux t'es nookie plein de fois. D'accord ? Comme ça. Pareil de ce côté. Donc là aussi, tu considères que c'est un bon échange. Tu peux jouer Tobii, tu peux jouer ailleurs. Si tu t'es nookie une fois, tu t'es nookie plein de fois. Ploup, 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 tu fais des points. Et sinon, si tu veux un jour développer le bord Nord, tu peux jouer un petit coup sympa. C'est quoi ? Ah, le D16. D16, ou le D16. Alors le D16, on en reparlera tout à l'heure pour l'instant, non ? F16. F16 ou oeil d'éléphant, c'est un piège, faut pas aller dedans. C'est stylé. En vrai, c'est stylé. Mais le style moderne, c'est quoi ? Coup à l'épaule. Coup à l'épaule ou... Tsuke. Tsuke. Alors, un petit Tsuke. E17. Yes, un petit E17. Voilà, le but, c'est de dire, regarde ton coin, il est vraiment tout petit par rapport à tous les Tenuki que j'ai fait. Et en plus, si je veux, je peux tout enfermer en double Kema. Et quand tu fais des années, je fais double années sans réfléchir. Et normalement, ça se passe bien pour moi. Avec un... Là, en fait, en gros, c'est pour dire, la pierre blanche, ça sera mieux ici. Mais là, elle est là, malheureusement. Et on peut même pas trop se faire attaquer dans ce genre de position, parce que là, il y a une coupe. Voilà, ne retenez pas ça non plus, mais en gros, ça veut dire que Noir peut sortir facilement. Voilà, donc. L'échange ici, il est cool pour Noir. Légèrement cool, hein, bien sûr. Ça veut pas dire que le Shimari est mauvais. C'est légèrement. De la même façon, donc le point clé ici, c'était D14. Quel est le point clé ici ? D14. Encore. Donc, Tsuke, carrément. C'est un peu bizarre. Pareil, la même idée. Dès qu'il fait année, on fait double année. Donc, ça change du Tsuke, Anenobi que je vous ai appris. Là, on est dans un environnement hostile avec plein de pierres autour. Donc, on veut pas juste faire une position égale en Tsuke, Anenobi. On veut faire un truc surconcentré pour l'autre, vu qu'il a déjà plein de pierres. Donc, Tsuke, année, double année. Attention, calculez bien quand même les Shisho dès que vous faites ce genre de truc. Parce qu'il vaut mieux l'avoir. Si vous l'avez, il va juste connecter. Et là, pareil, les échanges sont bons pour vous. Le mur de 2, extension 1, vous jouez ailleurs. S'il joue, vous jouez encore ailleurs. Voilà. C'est ça, le principe. C'est créer des bons échanges et jouer ailleurs. Des fois, on sait pas si c'est des bons échanges. En tout cas, on essaye. Le point clé ici ? D14. Allez là ! Le même quoi ! C'est dingue ! Donc, pareil, s'il joue là, c'est la même séquence qu'on vient de voir. S'il joue là, c'est la même séquence que sur le Kema. Et si je joue là, je vous ai dit, attention, lisez les Shisho avant de faire ce genre de coup trop stylé. Donc, on aura bien lu ce Shisho là. Avec toutes les pierres bien sûr, je vous ai appris ça. Ok, donc vu que D14, c'est le point clé, en style moderne, on voit beaucoup D14. Comme ça, il peut pas jouer dessus. Voilà. C'est bloqué. Donc, il y a d'autres approches. On approche toujours les pierres de quatrième ligne en Kema. Et puis ensuite, s'en suit certaines choses. Je vous laisserai poser des questions si vous en avez après. Là, je vous décris juste simplement le style moderne. Donc, on a vu approche basse sur Komoku pour empêcher les Shimari. Si jamais il y a un Shimari, on joue le point clé D14. Ok. Ensuite, quand vous voulez verrouiller un Hoshi en A, donc toujours Kema, du côté que vous aimez bien. Voilà. Parce que le Sansan, c'est co, comme a dit Julien. Donc, très bien. Et donc, quand vous avez l'occasion, vous allez au Sansan. Alors, on va faire un vote. Qui préfère bloquer en A ? Levez la main. Ah, quelqu'un a levé la main, là. Qui préfère bloquer en B ? Levez la main. Personne n'a levé la main en B ? Je pense que je préfère bloquer en A. Ok. Quentin en A. Julien ? Je ne sais pas. C'est pas évident comme question. En plus, la théorie moderne a changé au cours des années. Vachement pratique. Elle a changé deux fois, non ? Une fois, je sais pas. J'ai entendu, on bloque du côté qu'on veut. Après, le côté qu'on veut pas. Et maintenant, on roule le côté qu'on veut. Bon. Ben voilà, deux fois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Alors… J'aurais dit B, là. T'aurais dit B, voilà. Donc… Tu veux… Voilà, on va plutôt poser la question comme ça. Tu veux le côté en 1 ou le côté en 2 plus tard, Julien ? En tant que blanc, je veux le côté en 2. Ok. Donc, c'est une bonne strat. Parce qu'on se dit, si j'essaie de faire un truc comme ça, l'autre, il va vivre facilement. Donc, ça va pas être facile. Donc, on peut bloquer de ce côté. Comme ça. Et ensuite, au moins, on peut peut-être faire un truc sympa là-dessus. Donc, oui. Alors, pour ton truc, Quentin, en fait, oui. On disait avant, on bloque du côté qu'on veut pas parce qu'on jouait le joseki de l'épée de Damoclès. C'était le truc comme ça. Pas vraiment besoin de le retenir. Franchement… Ah, c'est chichot. Sur le kémor. Oui. Pas vraiment besoin de le retenir, en fait. Donc, c'est cool. Parce que, maintenant, quand il y a une invasion au Sansan, on bloque du côté qu'on veut pour prendre le sente. Donc, en fait, on va s'arrêter ici. Ou on va s'arrêter ici. Voilà. On va juste jouer comme ça. Ça ou ça. Mais, en plus, on va pas jouer ça. Parce que si on joue C6, il y a des mecs qui connaissent les variations. Et il y en a, allez, 20, peut-être, avec des variations dedans et tout. Et genre, c'est des shichos séquis où si tu te craques pas, à la fin, tu fais un séquis, quoi. C'est pas non plus la folie furieuse. Donc, c'est des trucs comme ça et tout. Donc, ça, ce n'est pas recommandé tant que vous n'êtes pas sixième dan. Les cinquièmes dan, ici, ils jouent très peu. J'ai des élèves un peu foufous qui sont quatre dan et qui le jouent, mais ça part direct en... Ils lisent pas les shichos et tout. Je suis un peu déçu. Donc, le coup que jouent tous les pros et qui est très bon, c'est l'extension en D5, qui évite tous les choses qui compliquées. Et ensuite, quand on est comme ça, on prend le sente. Et le sente, on le prend, bah, pour règle numéro 1, gérer un groupe faible. Règle numéro 2, envahir un coin. Donc, le coin, par exemple, en bas à droite, on peut l'envahir comment ? C'est une sale. Oui. 3. Au 3, voilà, l'approche, très bien. Donc, ça, c'est les deux options. Donc, s'il vient ici, qu'est-ce qu'on va jouer avec noir ? R4. R4. On bloque le côté qu'on veut. Et ensuite, on joue quoi ? P4. Yes. Voilà. On évite toutes les complications pour prendre le sente pour jouer ce qu'on veut. Toujours pas de groupe faible. On peut gérer le dernier coin, par exemple, avec un kéma comme ça ou comme ça. Donc, par exemple, les kémas, c'est plus fort que les trucs comme ça, les extensions comme ça. On voit très peu de Fushiki Chinois de Sen Rensai maintenant parce qu'en fait, le mec, dès qu'il vient en kéma, on ne peut pas le tuer. Donc, on préfère d'abord faire les coins et ensuite, on rajoutera peut-être une petite pierre sympathique comme ça, en extension 4. On peut aussi créer des combats, par exemple avec cette coupe-là ou en faisant Atari et en descendant ici. Voilà. C'est toujours la règle numéro 2. Prendre les coins. Donc, voilà l'idée. Quand vous êtes au Sansan, vous bloquez du côté que vous voulez. Et vous jouez le nobi et ensuite, vous prenez le sente. Bon. Mais, ça peut arriver que vous jouez contre un mec qui connaît le style moderne. Genre, ce week-end. Et, c'est un coquin. Il va vous prendre tous les coins très très vite. Donc, genre au bout de 20 coups, il a déjà deux coins. Donc là, il vous manque absolument un coin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre un coin ? Double année. Double année, bien joué. Alors, par contre, il faut savoir où envoyer le double année. Où est-ce qu'on donne le bonouki ? Là où ça nous arrange. Voilà, c'est ça. Là où ça nous arrange. En fait, j'ai envie de dire là où ça nous dérange le moins. Le moins, ouais. Parce que ce qu'on va avoir, c'est un coin et c'est pas du tout une influence. Voilà. Ce qu'on a là avec noir, c'est juste le coin. C'est pas une influence. On a vu des gens essayer de faire des points avec l'influence comme ça. Puis, direct, en fait, le mec envahit. Et puis, bon, il se connecte pas en dessous. En fait, y'a rien. Donc, c'est juste un coin. C'est juste un coin. C'est tout. C'est normal. On peut pas tout avoir. Et donc, tu donnes le bonouki du côté que ça te dérange le moins. C'est vrai. T'as raison, Julien. Si tu donnes le bonouki de l'autre côté, comme ça, le bonouki, il va peut-être faire quelque chose avec le mur blanc. Et ça va peut-être être plus dur de venir. Donc, voilà. Mesure d'urgence quand il vous manque un coin ou que vous adorez les coins. Vous pouvez le faire en tout début de partie. Ici. Hop. Bonouki. Ok. Donc, ça, c'est pour le Sansan. Vous savez gérer les Sansan maintenant. Y'a l'extension Nobi du côté qu'on veut et le double année quand il nous manque un coin. Maintenant, il faut savoir gérer l'approche Kema. Alors, qu'est-ce qu'on joue sur l'approche Kema, les gars ? Allez. Ça dépend de la situation, mais ici, tu fais juste Kema. Donc, ça, c'est possible. Quoi d'autre ? Ah. P3. P3. Oh la vache, le joueur moderne. Quoi d'autre ? Un petit Tenuki. Ah, là, tu me plais. Allez, un petit Sansan. Pardon. On est noir. Un petit Kema. Quoi d'autre ? 17, oui. Une troisième option quand même. Q2. Q2. Ouf. Alors, ça, c'est un coup qui ressemble vachement à celui que j'adore qui est P2. P3. P2, pardon. Mais je ne le recommande pas pour l'instant. Trop chaud. Peut-être en fin de vidéo si vous êtes chaud. Mais pour l'instant, on joue la simplicité. On joue ce que jouent tous les pros. Il reste une option. Il y a la réponse. La pince. Et la pince, voilà. Donc, quelle est la pince la plus classique ? M3. Voilà, M3. OK. Eh bien, nickel. Donc. Ça, tu veux dire en local, sans regarder ce qu'il y a autour ? Les quatre options ? Ouais. Ouais. Notamment le D. Ouais, D, ça veut dire, bon, je ne joue pas le Kema. Il y a une bonne raison. Je lâche même le coin parce que la direction est trop importante. Sachant que, je veux dire, 70% du temps, l'autre va venir au Sansan. Donc, on va bloquer du côté qu'on aime. Et on va faire le nobis. Ça, ça ne va pas changer. Petit coup moderne par rapport à avant où on connectait. On joue O2. O2, voilà. Pour enlever la J, en fait, de O2 blanc. Et puis, ensuite, on a le CNT pour jouer ce qu'on veut, notamment prendre les coins. Donc, voilà. Ça, c'est une option. L'option de blanc saute peut faire peur. En fait, ça, ce n'est pas si grave parce qu'on vit comme ça. Voilà. On vit partout. On a le coin. Il y a une méga faiblesse. Tout va bien. La meilleure option, si un jour vous vous sautez, c'est de contre-pincer derrière comme ça. Voilà. On voit même des joueurs ne pas faire l'échange du saut et de pincer, contre-pincer. En mode, les deux sont d'accord que cette direction est vachement trop, trop importante. Donc, voilà. Mais en gros, sur la pince, vous aurez souvent un petit Sansan ici. OK ? Bon. Bon. Alors, ensuite, le Kéma. Alors, le Kéma, qu'est-ce qu'on joue ? En tant que blanc ? Q3 ? Ouais, Q3. Alors, qui veut me montrer une séquence, là ? Quentin, Julien ? Ouais, je peux, oui. Donc, c'est Quentin qui m'a dit ça ? Oui, oui, pardon. Ah yes. OK. Tiens. On a joué une rigolote l'autre fois. Et là, c'est pas possible. Bon, on va faire les classiques, déjà. Ouais, classiques d'abord. Et là, j'imagine que blanc, il sera plus content d'avoir celle-là. C'est ça. Et soit on s'arrête là, soit on rajoute celui-là, non ? C'est pas ça ? C'est ça. C'est presque ça. C'est presque ça. Julien, t'as une idée ? Là, ça a faiblesse en O2, là, malheureusement. C'est ça, voilà. Donc... C'est des trucs comme ça, après, non ? Oui, voilà, c'est ça. Pardon, je t'ai repris le contrôle. Avec M3, oui. Il faut gérer ça. Et du coup, il faut savoir faire ça. Et après, il faut savoir faire ça. On va éviter tout ça. On va jouer le coup simple que jouent tous les pros et qui vaut le même nombre de points. Toby. On t'est, go t, c'est la beauté. Simple. Pas de soucis. Et on est solide. Pour ensuite être agressif. D'abord, des bases solides. Donc, voilà. Plutôt le Toby. Si l'autre, il lui manque un coin, il peut jouer du coup R4. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On sort d'abord. Voilà. On descend. Et ensuite ? On tourne. Et on tourne, voilà. Très bien. On redescend encore. On redonne un petit cadeau pour qu'il puisse capturer et pour faire l'extension. Ok ? De façon à ce que ça soit sente si jamais il nous embête. Comme ça, il ne peut pas nous embêter. Tranquille. Ok. Si jamais on veut prendre le sente avec noir, on peut jouer directement là. Et ensuite, jouer ailleurs. Et si jamais on adore cette variation là, on peut forcer l'autre à revenir à cette variation avec ce coup. Voilà. C'est des coups très simples. Mais ça fait plaisir. Il ne peut pas prendre le petit coco là, malheureusement. Parce que là, on a une forme de gueule de tigre qui déchire. Et c'est super fort. Donc... Tu peux aussi descendre tout de suite en P2 dans certains cas, non ? Alors, oui, mais non, je le recommande pas. P4 et tu tournes en O2 ? Oui. Je ne le recommande pas trop. En fait. Pourquoi ? Parce que... Donc ça a été joué avant et tout. En partie pro, on ne voit plus. Sixième date la semaine dernière. D'accord. Après, c'est très récent comme truc. Donc je ne sais pas si... Vu que ça fait longtemps qu'il... Bon. En fait, AlphaGo contre l'Issidol, par exemple. Donc on jouait cette variation. Et puis AlphaGo a connecté ici. Et ensuite a même joué ici. Et donc AlphaGo, qui était pas mal fort, considérait que c'était bon pour lui d'avoir cette forme. Parce qu'il avait le coin et un groupe qui coupe. Et les deux groupes noirs n'étaient pas stables. Tu vois, par exemple, si noir se stabilise ici, tu peux attaquer là. D'accord. Voilà. Donc, je ne te le recommande pas. Si quelqu'un te le fait, sois content de cut, de prendre le coin. Et quand le mec joue ici, tout de suite ou plus tard, tu connectes et c'est trop cool. Si jamais tu joues ailleurs et qu'il rajoute encore un coup, du coup, pour éviter ça, tu as gagné le saineté. Donc c'est bien aussi. Ça marche ? Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est... Q3, c'est un petit peu mieux que Q2. Légèrement, mais quand même cool. Donc, on préfère rester saineté. Donc, tsuké. Il y a vraiment une différence entre prendre le saineté et faire un tenuki groupe faible, ce qui n'est pas bon. Ou prendre le saineté dans un fight où on ne sait pas où ça va. Et faire des coups saineté qui vont nous permettre d'être solide et goté à la fin. Donc, cette différence-là, elle est vraiment dure. Et on se rend compte que c'est presque philosophique. Parce que le goté, ça devient saineté. Et le saineté, ça devient goté. C'est un bordel. En gros, jouez goté, quoi. Jouez solide. Et dès que vous voyez que vous avez été assez patient, tout est solide. Vous êtes vraiment safe. Ça fait plaisir, ce genre de partie. Parce que vous avez totalement le contrôle. Là, vous pouvez envoyer. Vous êtes saineté. Vous attaquez. Vous faites ce que vous voulez. Avec des coups à l'épaule. Des tsuké. Des bouchis. Je ne sais pas quoi. Voilà. Le petit kozomitsuke moderne de Julien. Pourquoi pas. C'est plus dur à gérer. Parce que directement après, il faut suivre sur une invasion comme ça. Donc, vous pouvez le jouer. Mais c'est chaud à jouer quand même. Donc, faites attention. Ça, c'est quelque chose que Noir ferait tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ouais. Tu peux mater les parties de Kim Jiseok 9P coréen. Qui est 10ème mondial, je crois. Vraiment fort. Mais il vient direct, en fait. Direct, direct. Il adore le coup en P3. À notre niveau, jusqu'à 5 Dan amateur, je ne suis pas sûr que ce soit recommandé. Parce que ça donne quand même beaucoup, beaucoup de force. Ça ne défend pas le coin. Donc, voilà. Dans certaines positions, par exemple, où Blanc est déjà fort, on va dire. Et qu'il joue bas, c'est carrément cool de poser une petite pierre. Et de renforcer en centé l'autre pour jouer un méga coin comme ça. Mais pareil, ce n'est pas évident parce que l'autre est très fort. Donc, ça va l'aider toute la partie d'être fort. Ok ? Ouais. Bon. Il nous reste, du coup, à gérer les doubles pinces. Qui sait gérer une double pince ? Tu... Tsuke du cocktail que tu ne veux pas ? Allez. Attaquer. Je te donne le contrôle, Julien. Envoie-nous le steak. Très bien, très bien. Très bien. Yes. Là, je ne suis jamais sûr entre Q6. Ouais. Je pense que c'est correct, mais je ne suis pas sûr. Ça va. Ce n'est pas mauvais. Ça protège la coupe. Ça connecte tout. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on est double pincé à la base. Je crois qu'il y a le Kozu Mitsuki en R5 qui existe aussi. Voilà. L'autre monte. Et après, tu connectes en P4. En mode angle vide, mais tranquille. J'ai le coin alors que j'étais double pincé. Voilà. Ça, c'est une variation qui existe. Est-ce qu'il y a une variation un peu plus moderne de la part de blanc au lieu de P3 ? Le San San. San San. Voilà. Ça, c'est une variation moderne. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? Voilà. Oui. Très bien. Voilà. OK. Alors, je reprends le contrôle. Donc, un coup vachement important dans ce genre de position là. Il y a un coup urgent. C'est lequel ? N5 ou S3 ? N5. Yes. N5, c'est un coup urgent parce que c'est un coup double sendé. Si jamais noir joue ailleurs, quand blanc push, il menace de jouer le Hane et de vraiment tout enfermer. Donc, on sera obligé de répondre. Mais, si noir tourne, est-ce que blanc peut téloki ? Bon, oui. Oui. On peut toujours téloki. Il est vraiment un peu saineté celui-là ? Est-ce que vous ressentez la douleur de blanc ou pas ? Oui. Oui. Quentin ? Je trouve ça un peu douloureux. Oui. Mais pour un coup ailleurs. Parce que là, tu as fait ça. Tu vas encore rajouter un coup avec noir ? Oui, probablement. Il faut être gothé. C'est fort. Un deuxième coup ailleurs. D'accord ? Ok. Yes. Alors, en fait, si on compare les téloki comme ça, des coups urgents, il faut regarder aussi tout ce qu'il implique un peu partout. Donc là, tout à l'heure, noir était double pincé. On pouvait bien utiliser cette pierre. Maintenant, noir est très fort. S'il est très fort et qu'en plus il a le saineté parce que blanc a tenuki, il peut se permettre, par exemple, de fighter comme ça. Et ensuite, les pierres qu'il avait tout à l'heure l'aident vachement. Un truc comme ça, je ne sais pas, je pose un peu n'importe comment les pierres, mais on voit qu'elles se connectent entre elles. Ça fait des belles vagues. Et si on compare ça à blanc qui ressent la douleur directement et qui joue ici, et bien blanc peut espérer avoir un maximum de points là, attaquer ce groupe noir. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est est-ce que nos deux tenuki en A et B valent autant que tous les points qu'on aurait pu faire au sud, plus l'attaque sur P5, donc c'est-à-dire encore plus de points. Après, il y a des débats, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ça sur les tenuki groupes faibles, c'est faire attention. Quels sont les coups gratos que va avoir l'autre tout autour ? Et est-ce que ça vaut mes tenuki ? Bon, je vais bien tourner et ensuite revenir en Q8 ? Voilà, donc comme ça, ou pincé, mais je vais vous proposer des variations un peu plus, enfin qui vont être plus simples et qui font plus de points, je préfère. Donc par exemple, gueule du tigre, il joue ici, tu prends la pierre, paf, c'est tout. Donc là, t'es très très fort, t'as une gueule du tigre, tu vas avoir le ponuki si tu veux, peut-être qu'il va le descendre, mais tu empêcheras la coupe, donc ça ira. Et en plus de ça, quand tu joueras un coup, pardon, ici, bah c'est presque sente, parce que sinon tu peux jouer, hop là ! Et puis là, ça fait mal. Et là aussi. Donc par exemple, s'il doit répondre qu'il doit jouer le coup R8 pour le coup Q7, c'est un super bon échange. Donc voilà, une variation simple, si quelqu'un vient au Sansan, tu fais gueule du tigre, tu prends la pierre. Mais en fait, les joueurs, bah vraiment 90% du temps, ils vont jouer le coup moderne Q3, en fait, tsuke. Et donc là, je dois aussi vous donner un conseil, où on choisit la variation simple que font tous les pros, parce qu'il y a aussi les compliqués, mais on va pas les faire. Les compliqués, c'est connecter là. Et pourquoi c'est compliqué ? C'est parce qu'en fait, il y a plein de possibilités pour blanc. Il y a donc jouer la gueule du tigre, le kema, le toucher, un peu plus loin aussi. Donc déjà, il faut gérer tout ça. Ensuite, il faut gérer aussi que blanc peut jouer Kosumi, Tobi, Niken Tobi, même ici, ici. Donc voilà, il y a plein plein de coups possibles. Donc s'il faut apprendre tout ça, en plus, c'est le week-end, le tournoi, c'est pas pratique. Et même en apprenant tout, on voit que c'est trop trop la galère, parce qu'en fait, quand on joue comme ça, par exemple, ou par exemple comme ça. Franchement, on sait pas trop trop où ça va, ça. Et des fois, même dans ce genre de position là, où tout le monde se fight, tu vois comme ça, et bien il y a toujours une coupe en P4, mais en fait, blanc veut pas la jouer. Il veut juste la menacer. Donc par exemple, il va continuer de menacer en disant, hé hé, c'est toi qui va connecter, comme ça. Et puis ensuite, il va attaquer les deux pierres noires, comme ça. Blanc, il peut aussi, à un moment, s'il se sent vraiment mal, faire un coup ici. C'est un bordel, n'est-ce pas ? Donc, on part pas du tout là-dessus. On fait le hanné, il connecte, ça c'est le style moderne. Et là, on joue le coup moderne, simple. C'est quoi ? R5. R5. Tac, il monte, ça menace la coupe. Est-ce que c'est un bon échange, sachant qu'on n'a pas trop le coin ? Je suis pas sûr. Julien ? Q7. Q7. Donc, la forme de la fleur, pas mal. Quand l'autre, il monte, il menace à la fois le tobila, mais de couper aussi ici. Pas évident. Alors là, petit indice. Jus Q6, non ? Voilà, c'est ça. Jus Q6. Quand vous jouez un coup qui est pas ouf, vous le lisez en tournoi. Bon, si je joue là, il joue là. J'aime pas. Ok. Donc, à chaque fois qu'il joue Q6, c'est pourri pour moi. Bon, bah d'accord. Ça a l'air d'être le point clé. Je le joue. Comme ça, c'est fait. Donc ensuite, blanc, il va faire un point aveugle. S'il connaît le joseki, il va jouer le point aveugle. Le point aveugle, c'est le point auquel on pense en dernier. Il va push, ici. Et ensuite, il va haner. Là, on joue la forme. C'est quoi la forme ? S4. Yes. C'est ça. Si on joue là, il y a le point vital. Donc, on joue S4 pour jouer la double gueule du tigre. Comme il y a deux Atari, on fait pas Atari. Ici, il y a un Atari, donc on fait Atari. Et puis, coup urgent, qu'on joue tous les jours ici, c'est quoi ? Coup urgent. S2. S2, ouais. Tous les jours. Il n'y a pas de débat. C'est la base de vie des deux groupes. Dites-vous que ça vaut quadruple, en fait. C'est genre, si noir le joue, il est vivant, blanc est faible. Si blanc le joue, blanc est vivant, noir est faible. C'est une énorme différence. Et donc, noir répond, suivant votre style de jeu, troisième ligne ou quatrième ligne, extension 2. Comme ça. Donc, voilà comment on gère facilement une double pince. Tu tsuke du côté opposé à celui auquel tu veux. Par exemple, si tu veux ce côté-là, tu tsuke du côté opposé pour construire, quoi. Et tu rentres pas dans les variations compliquées avec la connexion en angle plein. Tu tsuke table. Pim. S'il connaît, il fait le point aveugle ici. Puis ensuite, push. Atari connect et extension 2. S'il connaît pas, il va jouer là. Mais dans ce cas-là, vous jouez la double galutique. Il fait Atari. Et quand il connecte, je vous conseille un coup qui est totalement dans le thème du sujet. Le gothé, c'est la beauté. Qu'est-ce qu'on joue ? R2. R2, c'est très bien. C'est gothé, c'est la base de vie. Il y a un tout petit souci peut-être plus tard, pas tout de suite. C'est que ça, c'est un faux oeil ciblant connect. Donc, il peut y avoir un enfermement vers le centre. On voudrait que R4 soit complètement un oeil. S4. Bien joué. S4. Tu joues S4, ça paraît vachement gothé. Pourtant, c'est trop stylé. Le mec, il a un mur de 2 extension 3. C'est très bien, mais il se fait attaquer de ce côté. Ou le mec, il arrive à défendre ça, mais dans ce cas-là, il se fait attaquer de l'autre côté. D'accord ? Donc, c'est ça en fait. Goté, c'est sente, et sente, c'est gothé. Il faut jouer gothé, ultra vivant, et en mi-eye, tu attaques soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, la double pince gérée facilement. Qu'est-ce qui se passe s'il enlève la forme de la gueule du tigre ? J'ai pas eu le temps de dire. Si là, il faisait R5 avant l'année. Yes. Ça a été vu dans certaines parties, comme ça, comme ça. Disons que tu peux te considérer satisfait, parce que c'est un quema déchiré déjà, pour blanc. D'habitude, il y a une coupe, et puis là, en fait, il y a beaucoup moins de coupes ici, parce que quand tu pushes, tu peux connecter là. Toi, tu crées une coupe en pushant et avec R7 ici. Et puis du coup, si tu te sens assez chaud, soit tu continues de défendre ta forme comme ça, pour toujours créer deux points mi-eye d'attaque. Soit tu te sens carrément chaud en ce moment, et puis tu t'attaques. T'as pas le temps de revenir dans le coin pour... T'as pas vraiment une forme vivante, là. R2, là, ce serait trop lent et ça ferait même pas forcément les yeux. Ah, tu veux dire ring noir ? Ouais. Non, non, il ne faut mieux pas. Là, en fait, t'as déjà un oeil dans le coin. Le deuxième, il est chaud à trouver. Si tu veux en trouver un autre, tu le trouves plutôt vers le centre. Et qui attaque en mi-eye les deux côtés. Ok. Donc voilà, faut pas te sentir perturbé par ça. Ok, bon. Et bien, on gère facilement la double pince. Nickel. Donc, c'est à peu près tout sur le style moderne. Oshii Komoku. Komoku approche basse. Ensuite, le Sansan. Attention, toujours la règle numéro 1 qu'il faut avoir, qui clignote dans votre tête tout le temps. Mettez un post-it. Faites-vous tatouer. Je ne sais pas. Vraiment, les coups urgents. Et puis ensuite, s'il n'y a pas de coups urgents, j'avoue, c'est les coins. Les coins, c'est le Sansan. Donc, pas de problème. Le but, c'est de prendre le sente pour gérer les autres coins. Donc, soit comme ça. Soit il fait Kema. Et puis comme ça. Et on gère les autres coins. Soit avec une approche. Soit avec un autre Sansan. Et s'il nous manque un coin, un petit double année. Donc, pour vous montrer que je ne vous raconte pas de salade. Je vais vous montrer très vite une partie de la Samsung Cup. Donc le tournoi le plus doté en termes d'argent. Parce que c'est important l'argent aussi. Et donc, c'est Tang Weijin contre Liao Yuanhe. Donc, deux Chinois dans un tournoi en Corée. D'ailleurs, les deux demi-finales, c'était full Chinois. Donc, ils étaient un peu deg. Park Jun Wan et Jin Jin Seo, qui sont super forts d'habitude, se sont fait sortir par deux Chinois. Donc, la finale sera entre Tang Weijin et Yang Di Jing. Et du coup, la partie est la suivante. Est-ce que c'est la bonne que je voulais vous montrer ? Et bien, je crois que l'autre est plus intéressante. Donc, attendez deux secondes. Je charge mon Go4Go. Placement produit. Voilà. Yang Di Jing contre Gu Sihao. Voilà. Deux autres Chinois, bien sûr, très connus. 9P. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Chinois ? Et bien, ils font à peu près comme on a dit. Parce qu'ils font double OG. Ils approchent. Donc, comme ça, je vais mettre un petit paramètre sympa. Deux secondes. Intervalle de deux secondes. Une seconde. Allez, une seconde. Comme ça, Kema. Donc ça, vous connaissez. Ensuite, le Sansan. Ça, vous connaissez. Il bloque du côté qu'il préfère. Apparemment, le Nord était mieux. Et puis, ensuite, ils vont encore au Sansan. Jusque-là, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Deux secondes, c'est mieux quand même. Je ne suis pas un surhomme. Tac, tac. OK. On bloque du côté qu'on veut. Il monte. Et puis là, Kema. OK. Ensuite, il veut résoudre sa position ici. Donc, il va jouer comme ça. Là, il fait Atari. C'est exactement ce qu'on a vu. Et il connecte. Noir, il dit que ça va le coin. Et après, Blanc veut prendre le Sente. Donc, il push une fois. Et il joue ailleurs pour prendre, je vous donne dans le mille, le Sansan. Ensuite, Noir choisit le côté qu'il préfère. Vu qu'il y a un Kema en bas à droite, il préfère celui-là. Et Noir se sent un peu en tèche de coin. Donc, il va jouer le double à nez. Pour filer un Ponoc. Un bon petit Ponoc. Et récupérer le coin. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près clair ? Je vais vous montrer quand ça part en caouette. Parce que... C'est à peu près clair. J'ai peut-être quelques petites questions sur la direction. Vas-y. Oui, oui, oui. N'hésite pas, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu as comme question ? Alors, le Sansan Nord-Ouest. Oui. J'ai l'impression que ce qu'a fait Blanc au Sansan Nord-Ouest et Noir avec le Sansan Sud-Est était complètement opposé. Lui choisit le côté du Hoshi parce qu'il se dit que sa pierre troisième ligne en C6, elle ne va pas les DS développer. Oui. Et Noir fait l'inverse. En fait, il se dit... Donc, si on fait un truc comme ça, Noir peut très facilement jouer un coup de réduction sur le bord Ouest. Quel coup de réduction ? En restant moderne. Yes. Bien vu, Julien. D7. Mais Blanc a le même en G4 ? C'est pas le même, oui. C'est pas le même. Donc là, ça écrase pas mal. Tu vois ? Par contre, si jamais Blanc joue un coup en D4 comme ça, ça écrase, mais ça sépare tout. Donc, on n'est pas sûr que ce soit très bon. Je vais même le mettre 100 pour rester comme ça. Ça a été vu dans certaines parties, mais est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce genre de choses ? Ça veut dire qu'on réduit le Sud parce que le Sud est trop trop gros. Mais peut-être qu'avec Blanc, on sera plus content de développer comme ça ou comme ça le bord. Donc là, ce qui fait toute la différence, c'est le Hoshi en D4. C'est ça. C'est pas tant la pierre troisième ligne F3, C6. Oui. C'est que pour l'un, c'est un Kema et l'autre, il est tout seul. C'est ça. Donc voilà, il préfère jouer ici. Et il se dit que le coup à l'épaule en D7 est trop embêtant. Donc, il prend le Sente. Le Sente, il le prend pour jouer les coins. Et puis, par contre, Noir se dit, imagine, j'arrive à faire un truc comme ça. Comme ça, comme ça. Et puis même plus tard, tourner ici. Bah, je fais un méga Sud, du coup. D'accord ? Donc, dans la partie, il joue comme ça. Il joue le Ponoki. Alors là, ils font juste après une petite séquence qui revient au je sais qui de l'épée de Damoclès. Vous savez, l'épée de Damoclès, c'était du coup le truc comme As. Comme ça. Plouf, plouf, plouf. Et bien, eux, ils le font. Mais ils trouvent que cette coupe est tellement stylée qu'ils vont la jouer direct. Donc, en fait, ils font année puis ici. Et donc, si on répond, ça revient en A. Mais les pros, vu que c'est un peu du poker, quoi. C'est des batailles psychologiques. Si le mec joue ça, il sait que c'est le meilleur coup. En plus, c'est Gu Si Rao. Il est super fort en direction de jeu. Donc, Yang Di Jing qui joue ici. Et puis, Blanc Connect en kémat déchiré. Mais au moins, Noir à le coin et la sortie tranquille sur le Nord. L'extension, donc, 2, vachement important. 3, pardon. Pour du coup, supporter le mur blanc. Et puis, Noir, comme on avait prévu, joue le tourné ici. Et donc, après, Blanc se dit, bon, je peux continuer à être patient avec des petits kosumi, des petits machins. Ou développer une sorte de moyo comme ça. Mais on sait très bien que les moyo, le mec rentre, on ne sait pas quoi faire. Donc, il se dit, bon, je vais attaquer. Et j'attaque le mur noir. Et donc, vous voyez qu'en fait, les Joseki, maintenant, sont à peu près tous les mêmes. Ils sont très simples. Ils sont tous basés sur le coin. Parce que le Shuban, donc le combat, commence très vite après. Donc, on fait quelques petits Joseki en mode, j'ai des coins. Le mec qui a moins de coins, il se dit, allez, il faut que j'y aille, j'attaque. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il joue N3. Comme ça, comme ça. Bon, voilà. Et je ne vous montre pas la suite. Mais en gros, c'est du gros fight avec du coup à l'épaule, du tsuke. Et voilà. Donc, pour résumer, vous jouez les coups urgents. Et puis ensuite, vous jouez les coins. Et ensuite, vous jouez là où il y a le plus d'espace. Et les coupes et connexions entre les pierres. Et tout ça dans un rythme assez soutenu. Parce que vu que c'est des principes fondamentaux que vous connaissez bien, ou que j'espère que vous connaisserez bien ce week-end. Et bien, vous allez farmer du temps, en fait. Vous allez jouer vite au début. Si bien sûr, vous pensez que vous allez faire une erreur, vous calmez le jeu, quoi. Et sinon, vous jouez vite au début. Vous ne vous laissez pas entraîner par le rythme de votre adversaire qui joue lent ou vite. Vous, vous jouez à votre rythme. Et le rythme que vous souhaitez, en tout cas, si vous êtes convaincu que c'est les meilleurs coups. Et quand ça devient du combat, là, vous faites, ok. On calme le jeu. On fait une petite amortie. On lit un peu ce qui se passe. On regarde un peu tout le goban. Et on joue la meilleure séquence. La meilleure séquence, c'est les coups qui marchent. Donc, il faut lire que ça marche. Si ça ne marche pas, il vaut mieux ne pas jouer la séquence. Il vaut mieux essayer de créer quelque chose. Par exemple, si vous lisez que ça, ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, ça va. Mais si vous lisez que ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Je tente autre chose. Et l'autre truc, c'est que l'autre joue comme ça. Et qu'ensuite, je fasse un méga moyo comme ça. Ou alors, vous essayez de créer quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais ne faites pas des séquences qui ne marchent pas. Parce que ça ne marche pas. On n'espère jamais que son adversaire va se tromper. Ok. Bon, c'était quand même un max d'infos. Peut-être que vous connaissiez déjà tout. Mais je pense que c'est bien de rafraîchir tout ça. Surtout que vous allez faire le même tournoi. Dites-vous que vous êtes en équipe, même si ce n'est pas un tournoi par équipe. Donc, quand Julien gagne, Quentin gagne aussi. C'est très pratique. C'est vrai. Solidarité française. Voilà. Et quand Quentin perd, Julien perd aussi. Donc, ce n'est pas grave aussi de perdre. C'est bien. C'est les deux. Les deux, c'est ok. Ça fait à peu près une petite heure qu'on est là. Est-ce que vous voulez faire un petit exercice ? Vous êtes chaud ? Oui, oui. Oui. Julien, ça va ? Vas-y, ouais. Allez. Eh bien, vu qu'il y aura du H-1 ce week-end, eh bien, il faut savoir jouer handicap. Mais on déteste jouer handicap, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est normal. Tout le monde déteste jouer handicap. Mais du côté de noir et du côté de blanc. Pourtant, c'est un des meilleurs jeux, le go, parce qu'avec juste un niveau, tu mets une pierre, c'est équilibré. Donc, quand les combats sont équilibrés, c'est dur pour les deux. Donc, on va jouer une partie assez rapide pour vous entraîner à jouer pour ce week-end. Et un handicap. Donc, est-ce que vous pouvez me donner vos niveaux sur les serveurs sur lesquels vous jouez le plus ? C'est OGS pour Julien, c'est ça ? 30Q. 30Q. Arrête ! T'es un mytho ! T'es un mytho ! Ah, je veux plein de pierres, moi ! Non. 8K. 8K ? Ok. Tu mens pas, hein. Non, non, tu peux regarder. Ok, je te crois. T'es pas loup-garou. Donc, 8Q. Et donc, Quentin ? Et moi, je suis 2Q ici, et un Dan sur IGS. Mais c'est pas les mêmes échelles. Ah 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 ah. Donc, on va plutôt prendre le 2Q. Donc, 2Q, 8Q, ça ferait 6 pierres. Moins 1. 5. 5. 5, c'est chaud pour les deux. Mais, Noir est quand même content d'avoir le Tengen. Ça brise tous les chichots dans les combats. Psychologiquement, c'est horrible, ça. Donc, voilà. La partie, on va la jouer. Si vous avez une question à la fin, j'y répondrai. Par contre, je vais pas la commenter, mais je vais la commenter pendant. Donc, quand je publierai la vidéo, vous pourrez regarder. Ok. Donc, je vous laisse créer en salle française, en privé. En privé ? Attends, je pourrais pas accéder. On peut te mettre aussi, toi, en privé, non ? Ah ouais, il y a une liste d'accès ? Attends, je fais un test. Je mets amical, privé. Vas-y. Quelqu'un veut rentrer dans ma partie ? J'y suis. Ah. Ok. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a une option liste d'accès ? Non, il n'y a pas. Donc... Ok, fermé. Euh... Eh ben non, on met en public. Tant pis, hein. Tout le monde pourra voir, de toute façon. Euh... Et moi aussi. Voilà. Donc, je vous laisse lancer en public. Euh... Par contre, donc, vu qu'on doit jouer à un rythme soutenu, je vous propose 1 minute et 5 fois 20 secondes. Ça va ? 1 minute 5 fois 20 secondes. 5 fois 20 secondes. Est-ce que vous êtes d'accord ? 5 fois 20. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre 15 secondes ? 5 fois 20. 15 secondes, ça va être rapide. Ça fait quoi ? Ça fait plus que 10. On a dit qu'il y avait 40 minutes samedi ? Ouais. 40 minutes pour quoi ? Pour 150 coups ? 250 plutôt ? 200 ? On abandonne avant, non ? Alors, si on peut aller juste commencer une année... Ouais, 500 coups. Compte-on 250, non ? Compte-on 250. Alors, qui est mateux ici ? Ça doit pas être très compliqué, ça. 250 divisé par... 40 minutes ? Ça fait 25. Ça fait 25 pierres en 4 minutes. 6, 25. On divise par 4. Ça fait 6 pierres en 1 minute. Ça fait 10 secondes par coup. On peut mettre 15 ? On met 15 ? Allez, on met 15. Est-ce qu'on peut mettre 15 ? Bien sûr. On peut mettre 15. En fait, normalement, les blitz, les vrais blitz, c'est 10 minutes absolues. Et... Ou alors, des périodes de 10 secondes. Donc là, c'est les blitz moves, on va dire. C'est les petits blitz quoi, tranquille. Mais 15, tu vas pas avoir le temps de commenter, hein ? T'inquiète pas pour ça. Y'a pas de sens. Essayez de gratter tout ce qu'on peut. Euh... Est-ce que j'ai créé ? Non, j'ai pas créé. Ah, it's not legal time. Qu'est-ce qu'il faut... C'est pas légal. C'est trop court. C'est pas légal. Si, c'est bon. Prix 19, 19. En salle française. Ça m'a l'air pas mal. Ah, mais j'ai pas mis des handicaps. Non, non. En fait, c'est donc... C'est lui qui va venir, Julien. Et il va... C'est lui qui présente le handicap, non ? Voilà. Là où il y a les points d'interrogation, Julien, tu vas cliquer pour te donner noir. Et du coup, tu vas pouvoir modifier le handicap en mettant 5 et en modifiant le commis en mettant 0,5. Tu peux me la refaire, s'il te plaît ? Ouais. Donc, tu cliques sur la partie de mise outil. Non. Et tu... Et tu... Tu peux changer handicap, là, directement ? Non. Tu cliques sur les points d'interrogation. Sur les... Vous avez vu, il y a blanc et noir pour l'interrogation à côté de mise outil. Et là, tu cliques dessus pour donner noir à Garuto. Donc ça, c'est Garuto qui fait. Il se donne noir et ensuite, il modifie le handicap et il modifie le commis en 0,5. C'est ça, le problème. C'est que sur le point d'interrogation, là. Alors... Et bah attends, je vais en recréer une, j'enlève le commis et je passe 5 fois. Non, 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 non. Ça, ça va pas être... C'était... Ah, parce qu'on est main time. Ouais. Attendez, je vais... Je partage mon écran, ok ? Alors, attendez. Et... Comme ça. Partagez l'écran. Est-ce que vous me voyez ? On ne te voit pas. Vous voyez pas mon écran ? On voit ton écran. Je crois qu'il y a un truc qui arrive doucement. Vous voyez mon écran, là. Non ? Ouais, Julien ? Oui, oui. Ok, regarde. Je clique sur mise outil. Pouf. Je clique sur le point d'interrogation. Ouais, mais je suis déjà dans la game, justement. Ouais ? Faut que je recommence, alors. Ouais, c'est ça. Quitte et reviens. Tu quittes, voilà. Tu vas sur mise outil. Tu cliques sur le point d'interrogation. Tu donnes, euh... Du coup, euh, noir pour toi. Tu mets 5, ici. Euh... T'appuies sur Vernum. Et puis... Et ainsi, tu mets 0,5, ici. Est-ce que ça va, euh... Mon cher Julien ? Euh... Tac. Une fois que c'est fait, ne clique pas sur OK. Handicap 5. J'ai mis 56. Ouais, c'est bien, aussi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, ne clique pas sur OK. Je vais juste chercher à boire, parce que je vais parler beaucoup. Je reviens. OK ? À tout de suite. Du coup, on peut changer le setting quand il n'est pas là. On peut se mettre une minute par coup, et puis on est bon, hein ? Ça va être super rapide. Pfff... Je suis nul quand c'est rapide. Ça va être une boucherie. Je pense que l'un comme l'autre, on va perdre. Mais pas à cause du goban, mais à cause du temps. C'est possible. Bon, 5 périodes, ceci dit. Donc on a le temps de... Ah, ça passe vite ! Ça passe vite, ça passe vite. Un petit trou noir, bim ! Un petit problème de connexion, comme pour notre dernier tournoi pro. Qu'est-ce que vous aviez eu ? Oui, il y avait eu un... C'était le tournoi européen, là, pour dire quel était le nouveau pro européen. Et je crois qu'il y en avait un qui avait perdu autant à cause d'une connexion internet défectueuse. Tu t'es déjà inscrit pour samedi ou... J'ai envoyé un mail aujourd'hui. Envoie. J'étais hier au club dans le centre, là, ils ont dit c'est bien s'il y a des inscriptions avant. Tu pourrais m'envoyer leur adresse email, celui-là ? Parce que j'avais envoyé un email lundi et ils m'ont dit que l'adresse email était pas bonne. Ah ! C'est London Admin Go Center, là ? Je pense que c'est ce que j'avais fait pour toi, bizarre. Attends, je les lâche, je te l'envoie tout de suite. Pouf, pouf. Arrêtez le partage. London Go Center. Pouf, je te la mets avant que Mathieu coupe tout. Ou le chat. Comment on se sert de ce logiciel ? Sur la droite. En bas à droite. Et la petite bulle de texte. C'est ça. Ou tu peux m'envoyer un coeur aussi. Mais quand je clique sur les bulles de texte, ils me donnent pas le texte. Ah, faut que je quitte ça. Ils s'entendent déjà tellement bien. En plus, ils jouent à la coinge tous les deux, je crois. Ça va être magnifique. Ah, ça fait une éternité que j'ai pas fait de coinge, mais ouais. Bon. Restons concentrés. Moi, j'ai une proposition de Guy. Non, pas encore. Il a pas encore fait OK. OK, il peut faire OK. Il peut faire OK. Il me propose une partie à 5 pierres. Avec un commit 05, n'est-ce pas ? Avec un commit 05 ? Et bah, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le Skype et on est parti ? Oui, c'est ça. Voilà. A tout à l'heure. Bonne partie, les gars. A tout à l'heure. OK. OK, on est dessus. Alors. Et bim. Et bim. Et bim. Et c'est parti. Donc. Tac. Musique tranquille. OK. Let's go. Et donc. OK. F3. Approche Kema. Puis là, Kozumitsuke. Parce qu'il est pas d'accord, notre cher Julien. Il pince le nobi. J'espère que vous voyez tout sur la vidéo. Mes deux élèves anglais, français, enfin français vivant en Angleterre qui s'affrontent. Ça va être maléfique. Bien sûr, Handicap, des fois, il faut faire des coups qu'on ne jouerait pas égalité. Là, notre cher Quentin qui est 2Q. 2Q OGS. 2Q... Ouah, c'est fort. Attendez, je vais baisser un peu là. Comment je fais ? Au bio bureau. Et boum. Voilà. Tranquille, tranquille. Il faut qu'on puisse m'entendre. Le Saint Saint Direct, le petit Kema. Franchement, ça fait plaisir. Ils appliquent direct. OK. Kema, Tsuke, Moderne, pareil aussi. Le double année. Atari directement. Donc là, en fait, ils jouent comme des professionnels. C'est très pratique de faire ce genre de truc. Dans le début de partie, avec des révisions de style moderne, on peut faire jouer des joueurs de n'importe quel niveau, comme des pros. Jusqu'au moment où on voit leur différence de niveau. Et c'est là, souvent, où ça pêche. C'est dans les fights. Parce que dans les fights, il y a des histoires de formes, de coups urgents, de points aveugles, de lecture surtout. La lecture, on augmente ça grâce au Tsumego. Donc, on va voir la stratégie de blanc et de noir. Pour l'instant, blanc à deux coins. Mais noir à le Tengen qui rayonne de partout. Les deux pierres blanches en O16 ne sont pas complètement safe. Et ils choisissent le même Joseki. Vachement intéressant. Le Tobi de M3 était un petit peu lent. Mais à handicap, ce n'est pas si grave. Si là, il peut jouer... Ah ben là, c'est super. Un coup un peu plus haut et un peu plus dynamique. Très bien. Donc là, blanc à trois coins. Noir à un méga bord et du coup un méga moyo. Blanc prend le temps et joue Goté. Le Goté, c'est la beauté. Super bien joué de la part de notre cher Quentin. Mais Julien ne se démonte pas. Continue son moyo et son expansion avec le Kema. Il y a une invasion. Il risque de venir chambouler tout ça. Préparation des Français pour jouer contre des Anglais et des Chinois au tournoi de Londres. London Ghost Center, je ne sais pas quoi. London Ghost Center. T-Mark. T-Mark Hall. Extension 4 des deux côtés. Julien... Il n'est pas 8Q Julien. En fait... Enfin, peut-être c'est dans les combats où ça pêche. Mais en vrai, il n'est pas 8Q. Il est plutôt 6Q. Voire... Des fois, il joue... Ouais, c'est comme un 5-4Q. On va voir ce qu'il se passe dans les combats. Pour l'instant, il joue très très bien. Donc ça fait plaisir. Alors... S14... Bien joué ! Oulala... J'ai coupé le Skype, hein. Il ne m'entend pas. Ouais, j'ai coupé. Il est super bien joué. Et Blanc essaye de créer quelque chose avec un Tsuke. On a dit Tsuke année double année pour créer des trucs. Ou Tsuke année nobi pour rester solide. C'est double année qui est choisi de la part de Quentin. Julien a un petit avantage. C'est qu'il joue plus à la coinge que Quentin. Mais bon, Quentin va travailler tout ça, j'imagine. Et j'espère que ça le fera progresser au go aussi. Je raconte n'importe quoi. Mais c'est pas... C'est pas si faux. Parce que, par exemple, en Pergo, c'est trop important de savoir ce que l'autre veut. Et à la coinge, pareil. D'ailleurs, le championnat de Pergo qui arrive... Au Frioul, dans une ambiance très studieuse, comme toutes les années au Frioul. Donc, ça fait plaisir. On pense à notre ami, Titu, Baptiste Noir. Là, j'ai vu un nobi en S14, j'ai pensé à lui. Baptiste Noir 4 Dan. Il joue au go depuis 19 ans. Alors qu'il a... Bon, il n'y a pas 19 ans. Il a 28, 27. Excuse-moi, Baptiste, je ne me souviens plus de ton âge. T'es intemporel pour moi. Il est en Corée, là, en ce moment. A la KPMC, la Coupe du Premier Ministre de Corée. Donc, il y a tous les amateurs de chaque pays qui sont représentés. Et là, c'est Baptiste en ayant battu Tanguy l'année dernière au championnat de France Open. Qui est un tournoi très, très difficile. J'en témoigne de mon résultat au Havre. Donc, bien joué à lui. Il a mis son costard. Là, je crois qu'il joue au poker avec les pros. Et pendant ce temps-là, Tanguy joue du piano. Apparemment, ce que j'ai vu sur Facebook grâce à Diana Kosegui. Donc, merci, merci Dia. Ok, donc là, on a vraiment une stratégie de full moyo de la part de Julien. S'il fait tous ces points-là, bien entendu, il a gagné. Par contre, donc, Blanc a des petits groupes un peu partout. Un au nord, un à droite. C'est chaud. C'est grave chaud. Noir pourrait essayer de tuer le groupe à droite, peut-être, avec un coup comme R8. Il choisit le Kozumetsuke. Blanc choisit le Hane pour rester flexible. Normalement, on joue une gueule du tigre après ce genre de coup. Et il fait un petit groupe vivant. Noir va récupérer le reste. Il faut faire attention au temps aussi. Deux perdues, deux perdues pour Garuto. C'est pas évident de jouer en blitz. Souvent, c'est les joueurs les plus forts qui ont le plus d'expérience. Donc là, est-ce que Noir va faire la gueule du tigre et laisser Blanc vivre ? Ou est-ce qu'il va couper... Ah, il fait cette Atari. C'est très bien joué de sa part. Donc il va, en fait, lâcher un petit peu. Mais pour rester solide et garder le reste du Moyo, qu'il va peut-être transformer en territoire. Attention quand même à la coupe en K15. Mais bon, je pense pas que Blanc va sortir Sente de cette séquence, j'espère pas. Là, il faut faire probablement le Hane. Ouais, très bien joué de la part de Julien. Super bien joué. Et voilà, on ferme le bousin. On dit que personne ne vit là-dedans. Blanc peut dire, quand je joue J4, je suis vivant. Mais bon, J4, faut en avoir des bollocks pour le faire. Il joue juste à côté de R8. Il joue S8. Et ouais, mais c'est la forme de la fleur. Franchement, je comprends. Moi aussi, genre, des fois, j'ai des doubles formes de la fleur à faire. Je peux pas m'empêcher, quoi. C'est compliqué de résister à la passion avec la raison. Très joli coup. Qui menace de couper de partout. Noir ne devrait pas essayer de couper ça. Il devrait plutôt accepter le kebab à déchirer, je pense. C'est pas grave si les groupes se connectent. Tant qu'on peut fermer le centre clean, on a bien joué Julien. On a le B11 qui est très gros. On a le J18 qui est là gros aussi. Et on a le K15 et un peu du M14 qui est gros aussi. Le Tengen est très bien rentabilisé par Julien parce qu'il a attaqué des groupes pour faire des méga bures. Si les groupes sortaient, il se fracassait contre le Tengen. Ponouki, 30 points. Julien, très bien joué. Ouf, K3. Bon, là, il faudrait tuer cette pierre. Sachant qu'en plus, Noir a très bien joué. Deux Tobi qui sont en face, il faut aller dedans. Bien joué Julien. Ça joue très vite, là. Les deux jouent comme si c'était sûr à 100% qu'ils ont raison. Anne est à la tête des deux pierres. Là, il faudrait couper en H2. C'est super important, H2, je pense. Surtout que, vu qu'il a tourné en S2 et en B2, les coups en O2 ne sont pas menaçants. H2. Après, bon, on a envie de O2, mais H2, c'est vraiment fatasse. Là, il se pose la question à Julien. Il joue O2 quand même. Et donc, il protège. Ok. Là, on a le J18 qui est le coup le plus gros du go, probablement. B16 est pas mal si blanc répond. Le blanc ne répond pas. Et il le joue J18. Oh la vache. C'est là où on voit la différence de niveau entre les joueurs. C'est sur le Yossé. Maintenant qu'il y a la coupe, du coup, s'il prend la pierre, est-ce que... Oh, il sort. Oh la vache. Là, c'est violent. Oh non. Mon dieu, le taux de tortue, 60 points. Mince. Julien, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il essaie de garder le reste. Si il garde à peu près tout, c'est encore jouable. Je pense que ça va. Le blanc n'a pas beaucoup de points. Oh, joli tes soujis. Quentin est super fort aussi. Ça grignote. Toby déchiré, Kem a déchiré. Attention Julien. Faut pas abuser de la gentillesse de Quentin. Le blanc ne connecte pas. Ok. Ça push. C'est chaud. Ah oui, d'accord, je vois. Il veut pusher, couper, Atari, Atari, Atari. Il a tout prévu. On arrive à fermer quand même une bonne partie du truc. Donc c'est pas mal. Si tout tient, ça c'est joli aussi. Le clamp marcherait plutôt pas mal peut-être. En L9, mais très dur à trouver. Ah quoique... Ça fait un angle vide. Ça devient chaud patate. Ah mais peut-être que noir dit je résiste à tout. Je lâche les pierres en S8 et je ferme le centre. Va-t-il le faire ? Non, il le fait pas. Faut pas déconner. Du coup, blanc rentre quand même dans le coin. Dans le centre. Ou à... Ça c'est abusif. C'est la chance. Oh là là là, ça joue très très vite. Ça joue très très vite. Mon dieu. Je suis cardiaque. Ok. Alors c'est... On pourrait compter, mais ça va tellement changer que... On est pas sûr. On pourrait compter le centre. S'il ferme le centre là, en connectant, on peut compter le centre. Oh oh. Attention. Voilà. R5 est très gros. Ok. Bon. On a quoi ? 80, 85 points au centre. C'est quand même pas mal. Euh... Ce fight, c'est ce qui va bien. 2 périodes pour Quentin. 3 périodes pour Julien. Ce fight va bien pour Noir. Il n'y a pas de soucis. Combien il y a en haut à droite ? 20 points, quoi. Ok. J'ai vraiment compté 80 points ? Non. Attends, je déconneis, non ? Je suis pas très bon en comptage. Je suis pas très bon en plein de trucs. Euh... Ouais, c'est ça, 80. Donc ça ferait 100 points pour Noir. Et pour Blanc ? 64 plus 4... 68... 70, quoi. 70... Ah ouais, donc Noir est carrément plein. Et ouais, c'est ça, c'est ça le problème du style moderne. C'est que quand l'autre il fait un méga moyo, il faut sortir du gros tesouji pour péter tout. Et euh... Et c'est pas évident. Euh... Après, avec la magie du Yo, c'est... Ok. Pourquoi pas ? C'est quand même très gros à 18. Hmm. Attendez. Ils ont pas touché au sud, là ? J'ai l'impression que Noir peut tuer, non ? Si on fait K2, il connecte. Tu prends la pierre en G4. Il connecte en H2. Et tu joues G1. Il joue H1. Tu joues K1. Il prend en F1. Tu fais Atari en D1. Il prend les trois pierres et tu joues F2. Euh... Est-ce que je viens de dire n'importe quoi ? Peut-être. Mais peut-être pas. Nous le verrons au prochain épisode. Quelle partie ? Allez, on se fait un petit kiff d'estimation du score qui marche pas du tout ? Non, plus 17. Est-ce qu'il peut y avoir du spiel en fin de Yosef ? Je pense pas, hein ? Après, bon... Ça marche jamais, ce truc. En Chine... Ne perds pas autant, Julien. Joue ! Il était à une seconde. Il a joué le Waricomit 20-0. Oh la vache ! Julien... Il ne faut pas que tu perdes autant. En fait, quand il te reste qu'une période ou quelques secondes, le plus important, c'est de jouer. Voilà. Pas le meilleur coup, hein. Tout le monde fait des mauvais coups quand il reste plus de temps. Par contre, il faut jouer, quoi. J'ai l'impression que la coupe en B14 l'embête un peu. Voilà, voilà, voilà. Fais des trucs Sente. Vas-y. Voilà. Au pire, tu tues pas. Tu fais tous les points de Yosef. C'est Sente. Il est obligé de vivre. S'il joue K2, c'est Champagne. Il joue K2, c'est Champagne. On push. Très bien, ça. 4 points. Je pensais à U17, mais très très bien. Est-ce qu'on peut se faire trickier à un moment donné ? Oh. Ok, pourquoi pas. C'est du Yose. Ok. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner la musique avec ma voix. Mais bon. On fait des tests. On fait des cours surprises à deux. On fait plein de tests pour cette nouvelle rentrée. On file les meilleurs conseils qui ont marché en Chine. Et voilà. Et voilà. Très bien. Formidable. Il y a un peu de spiel vers la fin de partie avec l'Atari en O6 et la sortie en O4. Il faudra faire un petit peu gaffe. Julien. Voilà. Très bien. Ça, c'est mon poulain. Il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon ? Franchement, il a beaucoup de potentiel. En plus, il a un nouveau Goban. Donc, nickel. Il pourra jouer avec Quentin sur la pause du déjeuner. Bon. Et ça connecte. Pas de soucis. Voilà. On fait l'Atari. On fait la même chose. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste de nos amours ? Il reste du Co. Il reste... Voilà. Un petit Atari, quoi. C'est tout, hein ? Je crois qu'on est sur un non-lieu. Il y a le Co en N1. Allez, Julien. Ok. Pas de soucis. Tranquille. Tranquille, Emile. Il se dit, de toute façon, j'en ai pas besoin. J'ai compté ou j'ai senti. Les deux, ça va. Là, il faut jouer les Damés. Il ne faut pas perdre autant aux Damés, mon pote. Moi, je suis avec toi. T'inquiète donc pas. Voilà. Nickel. Le Blanc a fait une bonne stratégie moderne. Attention quand même. Il a un peu sous-estimé le Tengen qui a créé un moyo direct. Mais il a très bien joué, tout ce qui est combat, tout ce qui est IOC. Est-ce que ça a suffi ? Je ne vous spoil pas avec une estimation de score ou un comptage très rapide et mal fait de ma part. On va aller voir compter en direct. Attention. Et c'est gagné de 20 points de la part du joueur français. Julien. Bien joué, ça. Bien joué. Gégé. Oh la vache. Super dur. Merci pour la partie. Trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Ça va. En fait, vous avez assuré. Il y a un moment, Julien là, tu m'as foutu les boules sur le Warikomi en R11. J'ai commencé à jouer à une seconde de la fin avec une période, là j'ai… C'était dur. C'était dur. J'ai même pas vu. Il a joué, tu sais, il a fait… Bon, je joue là… Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions sur la game ou même sur l'ambiance de la game, comment faire pour jouer vite, comment faire pour jouer contre un Tengen, enfin voilà. Est-ce que vous avez des trucs ? Moi, ma question c'est comment tu comptes à 15 secondes par coup ? Ah, très bonne question. Alors, est-ce que… Tu comptes genre petit territoire par petit territoire, tu essayes de te rappeler. Alors, qui veut faire option commentée sur la partie et me… Clique droit sur mon pseudo et me filer le contrôle. Review game. Clique droit, give control. Tu dois l'avoir. Oh yeah. Tu dois l'avoir. Tout à fait. Donc… Bon. Si t'es en méga biomi ou qu'il te reste 5 minutes à ta pendule et que c'est en absolu, compte pas. D'accord ? T'as pas le temps de toute façon. Donc, t'estimes. Tu connais l'idée des mains un peu, les mains ? Ouais. Ouais, voilà. Tu dis bon bah le centre, ça vaut… Alors, faut faire les mêmes mains, attention. 1, 2, 3, 3, 4 mains, 3 mains, 3 mois et demi, voilà, tu vois. Et puis, il y a une main aussi au nord-est. Donc, allez, on va dire 4 mains. Oui, pour blanc, il y en a une, deux avec l'est et l'ouest. Et puis, au nord, il y en a une troisième. Mais voilà. Donc, noir gagne d'une main. Une main, c'est faire quoi, j'en sais rien, tu vois. Ou alors, tu peux aussi faire ce territoire vaut ce territoire. Donc, ça, c'est pratique quand il y a des territoires qui valent la même chose. Donc, par exemple, là, ça vaut 15 au nord, au sud-ouest. Et au nord-ouest, 15 aussi au nord-ouest. Donc, par exemple, tu peux dire ça et ça, ça vaut ça. Donc, tu n'as même plus besoin de les compter, par exemple. Tu peux les isoler. Tu les annules, oui. Ou alors, s'il n'y a pas de territoires qui sont pareils et que tu comptes un territoire comme ça au nord-est, tu dis il vaut 15. Toute la partie, il vaut 15, tu vois. Tu regardes s'il se fait un peu réduire quand même, mais voilà, il vaut 15. Donc, ça peut t'aider aussi. Tu n'as même plus besoin de compter. Après, j'avoue, un territoire central comme ça, c'est vachement chaud à compter, quoi. C'est l'horreur, oui. Il y a une technique. Il faut voir si tu arrives à la faire. Tu trouves des formes de 9 comme ça et tu rajoutes un dedans et ça fait 10. Et tu peux le faire un peu partout. Et des fois, par contre, si tu n'as pas la place, tu trouves des formes de 5 x 2 et tu dis ça fait 10 aussi. Donc, ça, c'est une idée, tu vois. Par exemple, là, je vais les faire avec des ronds. Là, tu comptes 8 et 9, 10. Donc, tuc, 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 vite fait, tu arrives à 31 points, 32, 33, etc. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de compter les points, enfin, tous les deux points. Tu les comptes deux par deux. Par exemple, tu fais 1, 2 et puis les prisonniers, tu les comptes juste 1, 3. Et après, tu redivises tout. C'est le truc le plus rapide. Par contre, je ne sais pas le faire, moi, parce que j'ai appris autrement. Donc, voilà. Ça dépend de quelle technique tu veux utiliser. Plein de techniques. Ok. Julien, tu as une question. Pourquoi il est vivant en bas, là ? J'aurais dû tuer au milieu en bas. Je pense qu'il ne peut pas de la pierre à gauche, non ? Alors, voilà. Donc, super bien joué, le S2. On est d'accord ? Le S2 est trop cool parce que plus tard, O2 n'est pas trop jouable. Parce que ça, c'est Sainté. Si O2 n'est pas trop jouable, ce n'est pas grave de le laisser venir jusqu'ici. Par exemple, quand il vient ici, vu que O2, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu peux jouer et qu'il vaut plein de points, Julien ? M4 ? M4. Ça vaut plein de points vers le centre, etc. Lui, probablement qu'il va jouer encore ce coup-là. Il y a un truc qui vaut plein de points et qui capture des pierres. M4. 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 M5. M4. M4. M5. je l'ai dit tout à l'heure mais je suis pas sûr que ça marche quand c'était comme ça comme ça donc si tu fais alors qui qui enfin qui voudrait tuer ça qui peut tuer ça Ouais je pense que non on peut tuer là je crois que j'ai merdé et qu'il faut que je réponde au atari en g5 c'est possible c'est pas possible je crois j'avais lu alors j'avais lu plus tard parce qu'il a fini par faire l'atari en g apparemment j'ai la pierre en g3 on a connecté et là ils pouvaient tuer comment et là ils pouvaient tuer en faisant simplement Tiens donne moi le D1 je vais tricher un peu Je suis pas sûr qu'on en ait besoin le G Le G1 et ça ça marche pas que je vous blanche Là ils jouent K2 Ah ah donc Technique dessus Et ma troine avant K2 alors et après tu réduis Voilà Hop là et hop là Et donc si ils jouent ici ils t'avances Si ils jouent ici il faut Zei Si ils jouent ici Descente En plus le Sainte c'est Royal Et puis tu recule Ouais ouais Tu peux donner Tenuki C'est Goté Vaut mieux de pas dire qu'un groupe est mort Goté C'est très très mauvais Parce que souvent après ils vivent en saleté Donc on tue les groupes même s'ils sont mort Goté Il y a trop d'Aji Et euh En fait euh Faut faire attention quand même Enfin Je sais pas si faut faire attention mais un gros blanc pourra jouer ça Et vivre quand même Ah oui Du coup à une noire en fait tu fais ça direct Puis voilà Et ensuite pouf Pas évident à voir hein En plus en blitz C'est pas Et puis Probablement qu'il vaut mieux préparer ça et ça même Pour être sûr que tout va bien Je me demandais si ça marche sans le D1 Est-ce que ça marche sans le D1 Très bonne question Donc euh En fait en gros je Pense pas parce que quand tu Ah si si Parce que ça c'est Sainte En fait si c'était pas Sainte ça Oui mais l'autre Si tu manges K1 Et qui revient Et que toi tu fais F1 Ah oui d'accord Tac 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 Non y'a pas de soucis Comme ça Ouais ouais En fait le seul truc où ça pourrait marcher c'est genre Si ça c'est pas une liberté Tac Hop Hop Pouf Donc y'a une pierre noire Euh Je fais n'importe quoi Y'a une pierre noire ici Non je vais ici Et là quand Blanc joue ici Il menace de se connecter par en dessous Ouais je le dis Voilà Donc avec par exemple ton petit échange ici Ça va Mais voilà En tout cas C'est pas la moralité de l'histoire La moralité de l'histoire C'était que c'était super bien joué de la part des deux joueurs Franchement c'était trop cool comme game J'ai bien aimé Blanc qui joue Sainte Enfin qui joue Gothé ici en jeu comme ça C'est trop stylé quoi Parce qu'il fait la beauté et tout voilà Et Noir qui fait Ouais attends moi j'ai tout mon mouillot Y'a pas de soucis C'était chaud Ouais Le O16 il est Je l'aimais pas J'avais pas envie de lui laisser la gueule de Tigre T'as raison Ça c'est un des coups où t'es obligé de le jouer Et si tu veux Tenuki après tu Tenuki Y'a pas de soucis Ça allait un peu à l'encontre de ce que tu nous avais fait reviser avant quand même Euh non parce que tu sais sur le Komoku par exemple j'ai dit c'est le seul coup où tu peux pas Tenuki Oui d'accord Oui Tu vois ce que tu veux dire Tu vois comme ça Hop je te remonte pour les viewers Tac Donc en fait c'est bien de le faire une fois puis après tu joues ailleurs si tu veux vraiment sacrifier Euh Trop stylé tous ces trucs là Euh Julien tu peux jouer une extension plus loin mais euh ça va En plus en handicap c'est pas plus mal de jouer oversolide avec le Tengen Euh Je pense que Quentin c'est très très bien les coins Mais euh Il faut être trop serein dans les invasions ou réductions de moyaux du coup Euh Ça ça se travaille hein Peut-être que des fois tu peux te dire bon allez Cette fois je prends pas le coin Parce que s'il fait un trop gros moyaux de partout Comment est-ce que je rentre ? Avec un Tsuki sur le Tengen ou je sais pas trop Donc euh voilà Mais euh C'est pas plus mal Euh Julien si tu veux une petite séquence Pour développer euh Comme t'as fait Mais plus sente Ça peut être quel coup ? J'ai 16 Parfait Tsuki c'est sente parce que ça enlève une liberté Donc souvent l'autre il va faire ça Je vais vous enlever cette pierre pour pas vous perturber Et en gros après euh Euh On voit en partie pro souvent ça Le mec joue là Le mec joue là Le mec joue là Mais je vous recommande pas non plus Parce que euh Vous allez tomber contre des types qui vont vous jouer ça Et ce genre de fight c'est un bordel monstre Donc le coup trop stylé que je vous propose C'est de faire le deuxième coup en premier Donc Directement F17 Et donc là le principe C'est que blanc ne jouera jamais l'Atari en G15 Donc c'est très pratique de savoir ça Parce qu'il va pas le faire Donc il va jouer double gueule du tigre Et même là Tu peux continuer à le tonter un peu en disant Allez fais le Et il fait non non je peux pas je peux pas Et il joue là Et là tu peux t'enoukir encore Parce que tu sais qu'il ne fera jamais l'Atari en G15 Et donc maintenant pourquoi il le fait pas ? Et bien en fait quand il le fait Il crée une faiblesse dans son coin Qui fait Atari Et qui fait un pique-nique ko Donc un pique-nique ko c'est un ko trop bien pour toi Que tu perds rien du tout Par contre lui il peut tout perdre Et donc il ne veut jamais le faire Donc voilà Une fois par contre qu'il descend Tu devras le défendre Mais au moins t'as gagné cette force en sente Donc tu peux continuer ton expansion de moyo Comme ça Ou comme ça etc Voilà mon petit Julien Trop bien joué en tout cas C'était une super partie Double extension 4 ici Le tsuke pour faire des trucs Peut-être que pour la direction pro blanc C'était de venir plutôt à gauche non ? Ouais je me suis dit Je suis encore grand Donc j'aurai le temps Ouais Plus rajout des pierres Plus ça devient chaud Ici si tu veux rentrer direct Tu joues quoi ? Euh Bon là c'est trop grand On rentre pas Ok Je vais m'appuyer un jour sur le C7 je pense Voilà c'est ça Donc j'irai peut-être en C10 Toi tu vas le direct ? Ouais direct ouais Parce que s'il joue ici Bah tu gagnes plein de points Et euh Par contre T'es pas garanti qu'il joue là Et que tu puisses plus le faire plus tard Donc autant le faire direct Oui Et lui il va faire un non je te laisse pas connecter Oui d'accord Et après toi tu dis Mais t'as une grosse faiblesse Il fait non Et après tu fais oh mais je suis léger Tu vois Un truc comme ça Ok Tu peux même faire vraiment le port Et puis euh Voilà s'il joue là tu joues là etc etc Et dès qu'il fait tsuke tu fais double année J'ai vu que tu l'as fait au nord là c'était stylé Comme ça Vu le moyo peut-être tu peux te dire je fais l'autre double année Il faut vraiment que je rentre dans ce truc Voilà Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah oui je l'ai fait en ce sens là Mais ça va aussi J'ai eu un peu peur pour la vie ouais Ici Julien la base de vidéo de groupe peut-être connecte C'est quand même sympa Parce qu'il est pas vivant S'il est pas vivant il sort Et s'il sort tu t'arranges Mais vraiment tous les jours A ce qu'il ne se connecte pas avec l'autre Comme ça c'est une double attaque directe Tu vois un truc comme ça Là il se dit bon bah lequel je sauve Probablement qu'il va sauver plutôt celui Donc euh Le Toby là Parce que l'autre en fait il est vivant en un coup avec euh N18 Donc voilà Mais sinon euh Très sympa Base de vidéo de groupe J18 c'était un méga coup du OC Mais euh P89 c'est trop stylé en fait Parce que ça fait tout le moyo Euh L'autre il est obligé de faire comme ça C'était très bien joué C'était c'est moche hein Je peux rien faire là Euh Tu peux rien faire ? Je l'aide tellement J'ai hésité avec P11 Ça l'aide peut-être un peu moins à fermer Peut-être ouais Ça l'aide moins à fermer Si je joue ici tu as encore ça Puis après tu joues ici Et je joue ici Et après tu sais que tu es vivant Soit en jouant un coup là Soit en te connectant Et donc tu peux jouer ailleurs Des coups toujours de contact Comme ça Mais il y a quand même déjà beaucoup de pierres dans le moyo Donc c'est pas évident Pareil hein Moi j'aurais plutôt envahi avec des tsuki Je sais pas trop ce que ça donne Mais euh Quand tu joues ici Si noir joue là Euh C'est chaud Ouais 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 Donc voilà Euh C'était très bien joué de la part de tous les deux Très belle partie Euh Il y a peut-être un petit coup que j'aurais bien aimé C'était euh Celui-là Ça c'était forme de la fleur Mais en fait euh Ça c'est quand même beaucoup plus incisif Ça menace de faire un faux oeil en R9 Du coup euh Là le court blanc Je lui aime pas cher de sa peau Même si en fait euh Le coup ici est bien stylé Mais si t'es un bourrin Et que t'acceptes qu'il sorte et le buter Ça peut marcher Après voilà C'est un peu embêtant du coup d'avoir De faire cette stratégie de bourrin Si on a pas connecté cette pierre Donc c'est pas cohérent Donc Julien t'es resté cohérent avec toi-même C'était beaucoup mieux Et t'as bien joué de Tengen Quentin t'as bien fait le goûter la beauté les coins Maintenant il faut que tu Sois plus chaud sur les invasions-réduction Avec des tsukeko à l'épaule Mais ça va venir ça Plus de tsukeko à l'épaule Ouais Je te spoil un peu Tu vas en jouer genre Peut-être 80% de mauvais Au début Puis après ça va s'affiner Et à la fin tu vas jouer que les 10-20% Qui sont bons quoi Donc C'est comme ça qu'on apprend Voilà Et du coup quand tu mets un tsuke Tu regardes quoi ? Vite fait les cross-cut shisho ? Tu regardes donc tsuke double année Et tu regardes les shisho ouais Ouais Donc Là Y'avait pas trop de shisho Donc par exemple tu peux te dire Bah vas-y je fais un tsuke là Pour faire tsuke double année Et avoir le shisho Je sais même pas si ça marche Ouais ça marche C'est un peu tiré par les cheveux Mais Voilà Voilà C'est un peu l'idée quoi Ok Et si tu fais un hobby Tu fais un tobi Et tu restes léger le plus possible Et Tu fais des formes avec des têtes de chiens Des formes de la fleur Tout ça Et à la fin T'es vivant dans son territoire En plus d'avoir les coins Donc voilà Quand tu laisses des grosses zones à l'autre en fait C'est parce que tu es tellement fort en tes suji et en combat Que tu vas pouvoir tout détruire et rendre ça tout petit Mais Jusqu'à niveau pro On y arrive pas On tente D'imiter mais c'est pas évident Et il vaut mieux essayer de rentrer au centre comme ça Que d'essayer de vivre sur les bords comme j'ai fait Euh Vivre sur les bords c'est pas mal aussi Mais perso moi je serais plutôt venu de l'autre côté Là D'accord Ça me paraissait plus gros Surtout qu'en fait quand Noir joue un truc par ici Avec tes deux pierres tu peux réduire tout en menaçant de peut-être suquer et capturer la pierre C'est un peu les stratégies d'handicap On a dit que quand on se connecte on coupe Tu vois c'est un peu ça l'idée quoi Voilà Ok les gars ? Ok Ça va ? J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs Vous avez révisé des trucs Et bonne chance pour ce week-end Yes Merci beaucoup Vous me raconterez dans une prochaine vidéo ? Bien sûr Bien sûr Ok allez à la prochaine Salut Salut Mathieu Merci Ciao ciao Salut